... Bonjour, Peter Maurer. Bonjour. Vous êtes le président du comité international de la Croix-Rouge. Vous avez été invité à la semaine des ambassadeurs par le ministre Jean-Yves Le Drian. Le CICR est un acteur incontournable de la scène internationale, une vieille organisation créée en 1863. Aujourd'hui, quelles sont ses missions ? La mission, en fin de compte, reste toujours la même. On se focalise et on s'occupe surtout des guerres, des conflits, de la violence, et d'atténuer les effets de cette violence sur les populations civiles et de les protéger selon le droit international humanitaire. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, nos préoccupations sont dirigées vers la Syrie, vers l'Irak, vers le Yémen, ou en Afrique encore, vers le Sahel, vers les Soudans, Sud-Soudan-Soudan, mais aussi vers la Corne de l'Afrique ou la RDC. Donc, ce sont les situations de conflits, de violences qui nous préoccupent, et d'assister et de protéger les populations. Et pourquoi est-ce intéressant pour vous aujourd'hui d'être présent à la semaine des ambassadeurs ? La France, bien sûr, est un acteur incontournable dans les relations internationales. On est conscient aujourd'hui que les conflits ne se règlent pas s'il n'y a pas des efforts politiques à les régler. Ce n'est pas l'affaire des humanitaires de trouver des solutions politiques. Donc, cet inter-échange, cet échange entre un acteur humanitaire qui essaye de stabiliser les situations, de trouver des modes de survie des populations qui sont affectées par la guerre. Et un acteur politique tel que la France, un acteur influent sur la scène internationale, est une chance aussi pour nous d'échange, de compréhension, de comparer les lectures, de voir comment on peut coopérer ensemble, ce qu'on a fait par le passé, mais aussi dans l'avenir. Et justement, quand vous rencontrez le ministre, de quoi parlez-vous ? Quel sujet vous abordez ? C'est surtout les régions de conflits qui nous préoccupent particulièrement. Donc, on essaye de comparer un peu les lectures qu'on fait. Les lectures peuvent souvent être des lectures différentes parce que nous, on a une lecture du terrain qui est informée par l'interaction de nos gens avec les victimes, les populations déplacées, alors que c'est différent d'un acteur politique. Donc, on compare un peu, on essaye d'évaluer ce que pourraient être les pistes dans lesquelles on peut être complémentaire, se soutenir mutuellement. En plus, la France est un signataire des conventions de Genève, donc un pays qui porte aussi le respect du droit international humanitaire en premier lieu. Et donc, pour nous, c'est particulièrement intéressant d'avoir ce soutien français dans les relations internationales. Est-ce qu'il faut me donner un exemple de collaboration entre une ambassade française et la Croix-Rouge sur le terrain ? Prenons par exemple le Mali. Le Mali est un pays dans lequel le CICR a toute une gamme d'activités qui vont la visite des prisonniers, la formation de militaires dans le respect du droit international humanitaire, l'assistance. Le Mali est en même temps un pays qui est très proche aussi de la France. La France a des intérêts, a des connexions, a des possibilités d'action et d'influence que le CICR n'a pas. Et donc, cette collaboration, elle va du donateur français qui soutient en tant que pays donateur l'action du CICR à la collaboration sur la formation des militaires maliens et des policiers maliens sur d'autres thématiques que je viens de mentionner. Donc, on est très proche dans ces contextes pour travailler ensemble, pour nous soutenir, pour contribuer aussi à la stabilité dans ce pays. Et quel est le message principal que vous avez voulu délivrer aujourd'hui aux ambassadeurs ? Bon, ce que j'ai essayé de dire aux ambassadeurs, c'est que les crises aujourd'hui et leur impact sont d'une telle dimension qu'il faut renforcer l'action vers la prévention des conflits, vers la résolution de conflits, que nous devons avoir davantage de soutien pour le respect du droit international humanitaire, qu'on ne pourra pas le faire nous-mêmes seuls, mais que des pays comme la France, c'est l'engagement des ambassadeurs est particulièrement important sur le terrain, que cet engagement soit encore plus consistant dans l'avenir. Donc, je pense que c'est une excellente plateforme pour nous aussi de faire comprendre ce que sont les défis qu'un acteur humanitaire rencontre sur le terrain et comment les diplomates français peuvent nous soutenir aussi dans leur mission, qui est la nôtre et la leur, d'une action humanitaire sur le terrain peut-être importante. Merci beaucoup à Peter Moeur et bonne fin de semaine. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.